I went to sleep and I woke up dead But I changed my mind and I want to live I went to sleep and I woke up dead But I changed my mind What ? C'est tout le monde c'est Christophe et je vous dis en surtout pour les breaking news Aujourd'hui on va donc parler de cette future console Donc la Xbox One S Qui a été d'ailleurs présentée Et bien à l'E3 2016 Pas comme la PS4 où on en fait tout un Je ne sais quoi Sur le net et tout ça en parle beaucoup trop Et la Xbox One S est quand même assez Intéressante moi je ne prends pas vraiment partie Je pense que c'est plus intéressant De regarder un peu ce qu'ils foutent aussi dans leur console Que de dire soit Nintendo Soit Sony Soit Microsoft, la Xbox et tout Regardez un peu ce qu'il y a dans les machines C'est ce qu'il y a de mieux et puis c'est vrai que On peut parler aussi de la plateforme PC Qui est difficile à rivaliser Aussi non plus Alors cette fameuse Xbox One qu'est ce qu'elle nous en dit Est ce qu'elle nous fait bander ou Est ce qu'elle fait quelque chose Est ce qu'elle fait de l'effet Et bah finalement moi j'ai vraiment l'impression Et c'est ce que je vous dis d'ailleurs depuis un bon petit bail C'est que vraiment là maintenant On va passer à cette fameuse ultra haute définition Blablabla Je vous ai parlé des écrans etc etc Faut que tout le matériel soit Et bien compatible avec cette ultra haute définition Qui est de 3840 x 2160 pixels Sa disponibilité je vous le dis direct Parce que c'est dans pas très longtemps C'est le 2 août prochain Ils prennent de l'avance avec Sony Je fais souvent une petite comparaison C'est peut-être pas forcément bien entre Sony et Microsoft Mais je le fais quand même Parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont pour ça ou pour ça Et moi mon but c'est vraiment aussi de vous dire Réfléchissez aussi un peu Et voir carrément changer de console Donc elle sera plus compacte De 40% par rapport à la Xbox One originale Donc on peut le voir aussi Donc elle est plus petite Plus compacte Comme ça a été dit C'est à dire plus petite Peut-être un peu plus grosse Mais voilà Relativement c'est beaucoup plus pratique Lorsqu'on veut la transporter à un point A A un point B Bon ce qui est pas forcément aussi vraiment le cas Avec ce genre de console Il y aura aussi d'autres petites technologies Qui seront rajoutées Le HDR High Dynamic Range Donc qui va aussi pouvoir comporter Et bien voilà Il pourra lire des vidéos en 4K Ultra HD Attention il faut aussi un écran Ultra HD Qui suit derrière Sinon ça sert pas à grand chose D'avoir juste la console Et de ne pas pouvoir profiter Parce que votre télé La plupart des télévisions vendues dans le monde Et bien c'est de la haute définition Moi aussi au niveau des jeux Lorsque vous allez pouvoir jouer à certains jeux Là ils en citent 2 Gears of War 4 Ou Forza Horizon 3 Et bien il y aura une meilleure qualité d'image Alors il ne parle pas ici de la ultra haute définition Mais que ça sera mieux foutu En termes d'image Bon je pense que ça ne sera pas vraiment Un gros changement Mais après c'est sûr Quand tu es en ultra haute définition Forcément il y a une grosse différence Par contre ce qui est intéressant C'est qu'elle sera disponible en blanc La Xbox One S sera accompagnée Donc d'un stockage interne de 2TB C'est pas mal De 1000Go Ça fait plaisir Moi j'aime bien avoir beaucoup d'espace Et bien dans ma console Où on peut voir Playstation par exemple Avec 1000Go Ou bon même avec 1000Go Tu peux faire des bails Bon au début Quand tu avais 500Go Tu n'étais pas trop content En 250Go je m'en rappelle Ou même sur les anciennes consoles Tu avais 80 ou 40Go Voilà tu ne pouvais pas faire grand chose Mais là ça fait plaisir Puis surtout maintenant On passe aussi aux jeux vidéo dématérialisés On peut chercher des films et tout Donc c'est quand même assez important Et bien d'avoir quand même Un bon espace de stockage 2TB C'est même Bah c'est mieux que 1 C'est sûr Mais voilà Je trouve que c'est très potable C'est très bien Donc la console ici Donc comme je vous l'ai dit Elle est disponible en blanc Elle est plus fine Enfant une meilleure portée sans fil Et dotée de texture grip au dos Ce pas de retravailler Bénéficie aussi d'une connectivité Bluetooth Afin de rendre compatible sans fil Avec d'autres appareils de constructeur C'est là qui est très intéressant Puisqu'il y aura des passes PC, tablette et téléphones Ou Windows 10 Notez que la manette peut également être rachetée séparément Au prix de 60€ Tout taxe comprise Voilà Et sera disponible 2 août Donc ça c'est au niveau des informations Donc en fait forcément Et bien Microsoft C'est aussi Windows Et donc forcément Et bien cette future console aussi Sera compatible avec aussi des appareils Qui auront le dernier système d'exploitation C'est à dire Windows 10 Sachant que le prix de la console De la version 2TB Normalement sera au tarif de lancement de 3.99€ Donc 399€ Et aussi Qu'il y aura une version Avec un plus petit disque dur Qui sera 299€ Donc si c'est la version 1TB 299€ Franchement C'est quand même un très bon prix Voilà Voilà pourquoi aussi Attendre pour acheter aussi une console Puisque quand on regardait aussi Le prix de départ de la Xbox One C'était relativement très cher Comparé même Et bien à la Playstation 4 Je viens de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Facebook Personnelle aussi De me suivre sur mon Snap Je vais changer un peu Genre la description Qui se trouve juste en dessous de ma vidéo Parce que c'est pas Ça a jamais été terrible en fait Donc je préfère mettre un bon petit truc Bien simple Donc ça Ça sera cool aussi Et voilà C'est à peu près tout Merci à tous les gens Puis je vous dis à la prochaine Et normalement Il y a aujourd'hui Il y a Pokémon Go Qui devrait sortir Ça fait plaisir J'attends Pokémon Go aujourd'hui Je l'attends Pokémon Go Où es-tu ? Peace out